Bon début de semaine, parlons de sport un petit peu ensemble. Le Phénix de Sherbrooke connaît des moments difficiles présentement. Série de cinq défaites, ils ont la chance de se reprendre cette semaine. Trois matchs à l'affiche, un match sur la route. Le Phénix sera à Rimouski jeudi pour affronter l'Océanique. Ils viennent d'aller manger deux volets en Abitibi et un animal blessé, c'est toujours plus dangereux. Il faudra se méfier de l'Océanique. Retour à la maison, samedi et dimanche pour le Phénix. Samedi, un match d'une importance capitale. Le titan d'Acadie Batters qui bataille ferme pour le bas de classement pour la dernière place de Syrie. Avec le Phénix de Sherbrooke, un match que le Phénix ne peut pas échapper. Et dimanche, ce sera les Horskis de Rwina Randa, une équipe rapide. Une équipe qui marque beaucoup de buts que le Phénix devra contenir. Donc trois matchs à l'affiche cette semaine. On souhaite vraiment la meilleure des chances au gars du Phénix. On vous invite à aller voir les matchs, si vous n'avez pas été encore. C'est vraiment une belle activité familiale. Hockeyphénix.ca, c'est l'adresse internet pour se rendre, pour se procurer des billets. Et le samedi, le 14, pour justement le match contre le titan d'Acadie Batters. C'est le match spécial Noël. Mettez-vous au sucre, ça marche des fêtes. On s'amuse, on se déguise. Le Canadien de Montréal, la troupe de Michel Therrien, ne dérougit pas lors des dix dernières parties. C'est 19 points d'amassé sur une possibilité de 20. Ça va vraiment très bien. Quatre matchs à l'affiche cette semaine pour le Canadien. Les Kings de Los Angeles, c'est de la rare visite au Centre Bell. Ça a lieu mardi soir sur la route ensuite pour deux matchs. Jeudi à Philadelphie, samedi à New York pour y affronter. Les Islanders, retour à la maison dimanche pour affronter les Panthers à Floride. D'autres victoires pour le Canadien. Est-ce qu'on va accentuer l'avance dans l'Est comme ça? Le Canadien bataille ferme présentement avec les Penguins de Pittsburgh pour la première place au classement. Dans l'association de l'Est, ils connaissent vraiment de bons moments. Évidemment, toutes ces rencontres-là sont présentées sur les ondes de chez nos collègues de chez RDS. Blog Énergie Sport cette semaine. Je veux qu'on parle d'un triste incident qui s'est passé lors du match, dans la fin de semaine, entre les Penguins de Pittsburgh et les Bruins de Boston. Il y a eu le coup de genou à la tête de James Neal sur Brad Marchand. Ça, c'est un dossier qui serait traité par la Ligue nationale de hockey. Moi, c'est vraiment le dossier Sean Thornton qui m'intéresse. Thornton n'a pas aimé une mise en échec que Brooks Orpik a appliquée à Louis Erickson. Erickson a accepté une passe suicide. On montre dans le bantam de 7 des jeunes joueurs. On n'a jamais accepté des rondelles comme celle-là. Il l'a fait, ça fait mal. Et à la suite de ça, à l'arrière du jeu, Thornton est venu saisir Orpik au collet, l'amener au sol, s'est cogné la tête, l'a frappé, ce qu'on appelle dans le jargon un «sucker punch ». Il va recevoir son audience avec Brandon Shannon, le préfet de discipline, bientôt. On aura la sentence, mais là, c'est vraiment la chance pour la Ligue nationale de hockey de faire un statement, de dire à tout le monde que ces gestes-là, après le sifflet, des gestes larges, des gestes vicieux comme ceux-là, ça n'a pas sa place dans le monde du hockey. J'ai bien hâte de voir comment on va régler le dossier, comment on va gérer ça, combien de matchs. Selon moi, mon humble avis, en bas de 20 matchs, ce serait une vraie farce. Je veux le vote. Allez-y, radioénergie.ca, le blog sport. Allez voir l'incident. Les vidéos sont là. Vous serez en mesure de commenter après. Mais moi, ce que Sean Thornton a fait, c'est inacceptable, c'est inexcusable. Ça n'a pas sa place dans le hockey. Venez me voir sur Twitter, à Robert-Maxi Alon, underscore. J'en profite pour vous souhaiter à vous et à toute votre famille et à tous nos auditeurs de l'énergie sans cesse un un super beau temps des fêtes. Amusez-vous, il n'y a pas qu'à faire à la télé, du hockey, du football. On s'amuse. Allez voir le Phénix. Amusez-vous. Bonne semaine. Tous les états. Énergie.